Il faut quand même en terminer avec cette espèce d'hystérisation collective sur la dette. Une part immense de l'électorat d'Emmanuel Macron en 2022 est basée sur la récupération de celui de l'électorat Fillon. C'est quand même dingue qu'on aille puiser dans cette caisse-là pour aller éponger les dettes des cadeaux en partie fausse d'entreprise. Le fait que le Rassemblement National apparaisse aujourd'hui comme moins dangereux comme vote, c'est parce qu'il a systématiquement eu des brevets de respectabilité donnés par le pouvoir. Non, la France n'est pas un coup de gorge. Non, les collèges ne sont pas des coups de gorge. Gabriel Attal qui nous dit conseil de discipline pour les gens en primaire, mais ça n'a aucun sens. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder une nouvelle édition de 100 langues de voix, le débat hebdomadaire qui met Françoise Degoy, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique qui se considère comme rose vif, face à un contradicteur. Et comme souvent, elle est face à Paul Elec, analyste politique pour Le Média. Au sommaire, aujourd'hui, la controverse autour des déficits publics sera-t-elle celle qui va finalement faire tomber, sinon Emmanuel Macron, du moins le pouvoir macroniste ? En tout cas, alors que la gauche accuse le gouvernement de vouloir faire payer la note à la population, la droite LR menace l'exécutif d'une motion de censure s'il ne satisfait pas un certain nombre de conditions quasi impossibles qu'elle lui impose. Sera-t-elle prête à aller jusqu'au bout alors qu'Emmanuel Macron, Gabriel Attal et la liste de renaissance en vue des européennes sont au plus bas dans les sondages ? Si oui, à qui cela profitera-t-il ? On en parlera. On évoquera également les débats sur ce qui est décrit comme une explosion des violences en milieu scolaire et plus généralement parmi les jeunes suite à l'assassinat de Shamseddin à Virichatillon et à l'agression de Samara à Montpellier. La Macronie, la droite et l'extrême droite ont-elles raison quand elles parlent d'en sauvagement ? Les faits divers sont-ils devenus des sujets politiques surinvestis par une partie du spectre politique français ? Françoise nous parlera également, si on a encore du temps, de son coup de cœur, son hommage à la romancière guadeloupéenne Marie Scondé, décédée le 2 avril. Salut Françoise, salut Paul. Salut Théo, salut Paul. Salut. Présenté comme un Mozart de la finance, Emmanuel Macron tombera-t-il sous les coups d'une droite qui a l'occasion de le présenter comme un mauvais gestionnaire en raison de l'aggravation des déficits publics et menace de lui coller une motion de censure ? Une chose est sûre, c'est que le pouvoir est pris en sandwich entre deux oppositions qui ne sont pas d'accord avec lui et qui ne sont pas d'accord entre elles sur la manière de traverser la crise des déficits. À gauche, on met en garde un pouvoir qui semble vouloir faire payer la note de cette méforme budgétaire à la population et aux plus précaires et on a ses propres solutions. À partir du moment où c'est les recettes qui baissent, il serait peut-être temps de permettre à l'État de récupérer une partie de l'argent que le gouvernement et M. Macron ont dilapidé depuis 2017 à hauteur à peu près de 60 milliards par an et, je l'ai dit souvent, au profit des plus riches de nos concitoyens sans qu'il n'y ait aucun effet de ruissellement puisque c'était la justification du gouvernement. Donc nous nous proposons des choses qui ont été déjà adoptées à l'Assemblée, c'est-à-dire des taxations des super profits. Je rappelle que ma commission avait adopté plusieurs amendements, y compris avec des membres de la majorité, notamment du Modem, à hauteur de 15 milliards d'euros lorsque nous avions pu voter lors de la dernière loi de finances, mais aussi de revoir en gros la question des aides publiques et des niches. Chez les Républicains, on menace et on fixe trois lignes rouges au pouvoir. Non à toute augmentation de prélèvement obligatoire, non à la désindexation des retraites et non les dépenses de santé ne doivent pas constituer la variable d'ajustement des errances gouvernementales. Sinon, motion de censure, ORN, on se dit disposé à suivre LR sur ce coup s'il se concrétisait. Nous la voterons, évidemment. Nous sommes dans une situation d'urgence. La situation des comptes publics est très grave. Nous avons fait une réunion avec M. Le Maire, M. Cazenave à Bercy, soi-disant, pour voir les économies. Ils n'ont présenté aucune économie au parti de l'opposition. Ils n'ont strictement rien proposé. C'était très aimable. On nous a proposé un café et des petits fours. Moi, je n'étais pas venu pour ça. J'étais venu savoir comment on allait protéger l'argent des Français. Donc vous dites qu'il faut que ça tombe avant les Européennes pour que les Français le sachent ? Bien sûr, il faut un électrochoc. Il faut mettre ce gouvernement face à ses responsabilités. Il faut le censurer. Ils sont en train de ruiner la France. Alors, Françoise, cap ou pas cap ? Écoutez, depuis le temps que LR nous fait le cinéma, retenez-moi où je fais un malheur, on est un peu dubitatif. Ils avaient une fenêtre de tir exceptionnelle pour la réforme des retraites. Ils ne l'ont pas utilisée. Ils ont eu peur de la dissolution. Là, quand même, je me dis qu'il y a un petit espoir parce que les planètes, d'une certaine manière, paraissent assez alignées. On voit bien qu'Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il entend une motion de ceinture de façon pavlovienne, lui répond dissolution. C'est ce qui fait courir. Là, c'est quand même très compliqué pour le chef de l'État de dissoudre avant les élections européennes, avant les Jeux olympiques. Ça veut dire qu'on a cinq semaines, je crois, ou six semaines constitutionnellement pour organiser des nouvelles élections législatives. Ce serait quelque chose d'assez innommable. La liste Renaissance est complètement dans les choux. Il ne faut pas imaginer une minute que ça ne fait rien, Emmanuel Macron, de terminer deuxième à dix points du RN, voire troisième, si d'aventure, Gluckman, passer devant, même si je ne crois pas du tout à cette option-là, parce qu'on peut s'amuser à faire des scénarios. Bon, pour le moment, ça me paraît quand même un peu compliqué. En tout cas, dix points derrière, là, ce qui nous intéresse, c'est Macron. Et donc, je pense que là, quand on réfléchit un peu au momentum, c'est-à-dire à ce moment où Emmanuel Macron ne pourrait pas mettre, sauf à être suicidaire jusqu'au bout, à exécution sa menace de dissolution, il y a moyen de moyenner, comme on dirait chez moi. Donc, je crois que c'est tout à fait possible. Après, j'entends bien la façon dont le gouvernement ne veut pas déconstruire ce discours, une motion de censure votée par tous les groupes, alors que personne n'est d'accord, etc. Soyons clairs, il faut juste expliquer que cette motion de censure, quel que soit le joli paquet cadeau dans lequel on l'emballe, c'est mettre un coup d'arrêt à ce gouvernement. C'est bien sûr entraver le rouleau qu'on presse à Macron. Et je pense que la gauche aurait tout intérêt, comment dirais-je, à assumer le fait qu'à un moment donné, on met un caillou dans la machine qui fait s'enrayer toute la machine. Je ne sais pas si vous imaginez comment on va terminer dans trois ans si, à un moment donné, on ne met pas des cailloux dans le rouleau compresseur. Et si, à un moment donné, on ne l'arrête pas, tout simplement, ce rouleau compresseur. Moi, je veux bien qu'Emmanuel Macron soit fragilisé. C'est vrai qu'il soit isolé. C'est vrai qu'il ne puisse pas gouverner. C'est vrai. Mais les dégâts continuent. C'est-à-dire que pendant les travaux et pendant cette majorité relative, il continue, il avance. Il avance parce qu'il a un objectif. Ce n'est pas quelqu'un qui a une croyance. Il croit à l'économie, au darwinisme social. Les plus forts s'en sortent. Après tout, il y a 15% de la population sacrifiable. C'est comme ça. Ce n'est pas un problème pour lui. Il avance sur ses croyances. Donc, je pense que les Républicains, évidemment, ne tiendraient pas le discours que je tiens. Mais si on fait de la politique, simplement, cyniquement, froidement, eh bien, il le tiendrait, ce discours, assumé devant les Français. Oui, nous faisons une motion de ceinture, absolument, pour arrêter ce rouleau compresseur, pour des raisons diamétalement opposées, peut-être pour les Républicains et pour la gauche. Mais il faut faire un stop. Et à un moment donné, quand on regarde le calendrier, bêtement, pas le calendrier lunaire, le calendrier, je ne vois pas comment Emmanuel Macron, à part être complètement inconséquent, mais je veux imaginer qu'il ne l'est pas à ce point, mettre à exécution sa menace de dissolution. Je ne vois pas comment il fait entre maintenant et le 9 juin, les Européennes et les Jeux olympiques pour organiser une campagne dont il sait qu'elle sera perdue pour lui. Paul, comment interpréter ce coup de pression des Républicains avant les Européennes ? Moi, je pense que c'est un coup de poker. Déjà parce que ça ne coûte rien aux Républicains de dire on va faire une motion de censure si vous ne faites pas ça, ça, ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, les Républicains, ils sont dans une difficulté depuis le deuxième quinquennat. Mais c'était déjà une réalité au premier. Ils ont une part de leur électorat qui a été capturée par la Macronie. Ils sont en difficulté d'existence presque identitaire. Au premier quinquennat, ils ont fait de la surenchère à droite, mais ça n'a pas marché. Au deuxième quinquennat, leur électorat fuit massivement vers Macron. Et donc, ils doivent exister sur une ligne difficile à incarner parce qu'en fait, soit ils essayent de faire de la surenchère dans le néolibéralisme, mais Macron est quand même déjà dans un cran assez élevé. Et donc, du coup, leur discours est inaudible, y compris auprès de leur électorat qui dit tant qu'à vouloir faire des économies sur l'assurance chômage, sur les dépenses sociales, la Macronie le fait très bien, soit dans une surenchère avec l'extrême droite sur il faut aller très loin. On l'avait vu sur la loi immigration, etc. En termes de critères, on va dire, de préférence nationale et de propositions racistes. Et à ce moment-là, le Rassemblement national incarne cet espace bien mieux. D'abord parce que c'est le canal historique et d'autre part parce que dernièrement, on l'a vu, c'est plus le Rassemblement national de Jean-Marie Le Pen. Il a acquis une certaine audience auprès de catégories de la population, plus diplômées, auprès de milieux économiques, etc. Donc, ils sont toujours dans ce trouble identitaire d'existence. Et là, c'est un coup de poker au sens de que ça ne leur coûte rien de mettre la pression. Après, c'est une autre chose de savoir est-ce qu'ils vont vraiment le faire ? Et c'est là où je doute que ça soit probable parce qu'en fait, je veux dire, encore une fois, les Républicains, c'est quand même un électorat qui est un parti de l'ordre. C'est les gens qui ne veulent pas, vous savez ce qu'ils disent, la chienlit ou les débordements. Je pense qu'ils sont incapables de passer le pas de vraiment faire tomber un gouvernement, d'autant plus que s'ils faisaient tomber un gouvernement, d'abord, premièrement, le président de la République peut renommer un gouvernement et je veux dire, ce n'est pas pour autant que la dissolution est obligatoire. Parce qu'effectivement, la dissolution, là, elle semble compliquée, Françoise le disait, dans la période. Et donc, du coup, je veux dire, quel gain les Républicains pourraient espérer en faisant tomber un gouvernement macroniste ? Est-ce qu'ils ont l'espoir qu'ils vont pouvoir récupérer l'électorat que Macron leur a volé ? Et je n'y crois pas. Avant la situation post-Macron, donc post-2022, c'est-à-dire là où la réorganisation de l'espace de droite va de toute façon être une bataille extrêmement sanglante entre différents partisans et différents candidats positionnés. Je crois que cette recomposition, elle est un peu bloquée. Et encore une fois, voilà, je veux dire, les faire tomber le gouvernement, je pense qu'effectivement, la gauche pourrait y penser, d'autant plus que la gauche a déjà dit, nous ne votons pas des motions de censure proposées par le RN et nous pourrions voter une motion de censure de droite à condition que, bien entendu, dans sa formulation, il n'y ait pas des propos racistes, des choses insoutenables. Et régulièrement, quand vous voulez faire un coup à l'Assemblée sur les motions de censure, vous faites en sorte que la formulation soit assez neutre pour pouvoir obtenir des voix des gens qui ne vous soutiennent pas. C'est ce qu'a fait l'Io, le groupe Lio, par exemple, etc. Donc bon, moi, j'ai du mal à y croire. En même temps, je trouve que c'est bien joué parce qu'encore une fois, ça n'a aucun coup de dire on menace de faire ça. C'est mettre la pression sans avoir à en assumer une quelconque forme de coup. Et pour l'instant, c'est malin de leur part. Moi, j'attends de voir. François, on peut imaginer aussi qu'en cas de censure et de dissolution, on assiste à une alliance LR-RN. Et à gauche, peut-être... C'est-à-dire que le RN ne présente pas de candidats à des endroits où LR est éligible, etc. Moi, je ne crois pas du tout. Il n'y a pas d'accord politique pour le moment entre LR et RN parce qu'il y a une chose... – Je ne crois pas, mais est-ce qu'il pourrait y en avoir ? – Non, je ne crois pas. – Du coup, il n'y a aucun intérêt politique pour LR ? – Mais si, l'intérêt politique, c'est l'existence. Je rejoins cet existentiel pour eux. C'est-à-dire que là, je vous assure que si jamais François Bellamy reste aux étiages où il est pour les européennes, on le calcule à peu près, on le note à 7%. Vous savez, c'est le cercueil et les clous pour les républicains. Il ne faut pas imaginer que ces européennes, c'est une partie de campagne pour personne. À gauche, ça va être, qu'on le veuille ou pas, une recomposition ou une tentative de recomposition à gauche. Et c'est une question vitale. C'est une question vitale pour Jean-Luc Mélenchon, je le dis vraiment, par rapport à la pression qu'il va y avoir si d'aventure la liste Glucksmann est 7 ou 8 points devant. C'est une pression, alors qu'il n'est pas dans la même situation tout à fait que les républicains. Mais c'est une pression maximale sur les républicains. Imaginez que Marion Maréchal-Le Pen fasse égalité et jeu égal avec les républicains. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le sens même de l'existence de ce parti ? Donc ce parti, il pratique, à un moment donné, il retourne aux fondamentaux. On revient au rapport de force. Voilà. C'est-à-dire que pendant des années, les républicains, et notamment depuis le début de ce quinquennat, les républicains ont pensé qu'en accompagnant tranquillement la Macronie et le macronisme, ils allaient pouvoir tranquillement rentrer dans les charentaises et se glisser dans le fauteuil de l'héritage de la Macronie en 2027. Tout le monde leur a dit que ça n'existe pas, les héritages qu'on prend, pas, les héritages qu'on n'arrache pas. C'est comme François Ruffin qui pense que lui va se glisser dans les chaussons de Mélenchon sans avoir à casser de la vaisselle à un moment donné. Mais bien sûr qu'il va falloir casser de la vaisselle, parce que c'est ça, la vie politique, et malheur ou trouillard qui n'ose pas casser la vaisselle. C'est aussi ça, le sujet. Je ne parle pas de... Je ne dis pas que c'est un état de guerre, la politique, mais je dis que c'est un état, malheureusement, qui est marqué par cette capacité. On ne vous donne rien, politique. Et ce que vous avez, vous le prenez. Voilà. Il n'y a pas d'héritier en politique. Et s'il y en a, eh bien, à un moment donné, ils n'arrivent jamais à passer la dernière marche, c'est-à-dire la marche qui vous amène à l'Élysée. Et qui vous mène à l'Élysée. Donc, les Républicains, ils ont une formidable opportunité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Paul, parce que je pense que si on regarde le sort de l'ancienne motion de censure, la précédente, pardon, sur les retraites, c'est passé à très... On a raté le coup à sa chiepré que le chapeau tomba, à très peu de voix. Donc, ça veut dire qu'il y a un groupe qui n'a rien à voir avec les dirigeants de ce groupe, pas plus avec Éric Ciotti qu'avec Bruno Retailleau au Sénat. Il y a un groupe emmené par des gens comme Aurélien Pradié qui, ils essaient de retrouver, parce que le seul moyen d'existence aujourd'hui de la droite, c'est de refaire la droite populaire de Sarkozy. Sarkozy, en 2007, il gagne parce qu'il fait une droite populaire. Je n'ai pas dit populiste. J'ai dit populaire, on va, on fait de la triangulation, on va piquer des trucs à la gauche, etc. Pradié, il a compris que c'était ça le chemin pour se sortir de la tenaille macroniste. Donc, je pense que le groupe est prêt, moi, plus prêt encore que pour les retraites. Le groupe est prêt à voter. Là où je rejoins Paul, c'est de toute façon, la gauche ne peut voter qu'une motion de LR. C'est le seul à la condition sine qua non ou de l'IOT, bien sûr. Et le troisième point, c'est que les Républicains devraient regarder toutes les ventilations, vraiment. Les sondages, c'est toujours passionnant à observer, non pas dans les chiffres qu'ils donnent, mais dans les ventilations. Il y a une chose qui est incroyable qui est en train de se passer. Je vais peut-être compléter ce que dit Paul. Je vais aller dans son sens, mais c'est encore plus grave que ce qu'on peut imaginer. C'est la première fois que les retraités, désormais, votent majoritairement pour Jordan Bardella. Dans le dernier sondage qui est paru ce week-end, je regardais les ventilations, c'est hallucinant. Les plus de 65 ans, désormais, ont fait la bascule. Ils sont 20% sur Valérie Ayet. Ils sont 26% sur Bardella. Les CSP+,... Mais ils viennent de chez Macron, ces retraités-là. Ils viennent de chez Macron. Donc ils viennent de chez Macron, mais ils viennent à l'origine des Républicains. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc les CSP+, ça y est, il a fait aussi la bascule. 24%, il est en train de capter de façon dingue ce qui constituait le socle, la roche-mer, j'ai envie de dire, de l'électorat Macron. C'est une captation émotionnelle. On est d'accord. Pour le moment, tout ça est encore très volatile. Mais quand vous voyez ce type d'indicateur, moi, je suis patronne des Républicains, je me dis, mais il y a un espoir, parce que cet électorat, il est accroché à la personne d'Emmanuel Macron. La personne d'Emmanuel Macron s'en va. D'abord, elle est dans les affres de la popularité, et de toute façon, c'est fini en 2027. Donc cet électorat qui est capable de passer, parce qu'il est énervé, et on voit bien que le centre-gauche va vers Guzman, parce qu'il est énervé contre Macron sur la loi immigration, les ambiguïtés, le manque d'engagement écologique. Donc on voit bien que moi, je serai républicain, républicaine, je construirai un discours, et je pense qu'ils doivent s'attacher à faire ça, pour arriver à récupérer cet électorat qui a joué à saut de moutons, qui est allé chez Macron, et qui maintenant va chez Bardella, parce qu'il incarne une forme de jeunesse, et puis parce qu'ils sont énervés, agacés. Donc il y a plus qu'un coup à jouer, il y a une, comment dirais-je, il y a une renaissance sur le dos de renaissance à opérer pour la droite française. – Énervé, agacé, un peu fascistoïde quand même. – Oui, mais déjà, je suis assez d'accord que contrairement à sur les retraites, là, je veux dire, sur une question de bataille budgétaire et de compte d'apothicaires austéritaires, la droite serait beaucoup plus à l'aise d'aller voter cette motion. – Vraiment, c'est la droite qui s'est gérée, et nous, la gauche, on est des horribles mauvais gestionnaires. – Voilà, c'est le débat classique qui présente. Et effectivement, sur cette question des CSP+, en tout cas des personnalités de droite, retraités, assez âgés, en fait, qui sont dans une position aussi dotée, parce que si vous regardez, une partie des retraités, ce n'est pas le cas. Il y a des inégalités de revenus et de patrimoine qui sont assez folles dans les retraités, mais ce qui est vrai, c'est que, bon, déjà, les retraités populaires, ils meurent plus vite. Donc, dès que vous commencez à aller dans des catégories plus grandes de la population, je veux dire, regardez, l'espérance de vie en bonne santé des familles ouvrières et des cohortes générationnelles. De fait, vous avez un déséquilibre qui s'organise et qui pointe aussi avec des voies d'embourgeoisement, des parcours vers la droite. Et en fait, avant Macron, ces gens-là, surtout, la jeunesse, c'est Fillon. C'est-à-dire que le vote des plus 65 ans dotés en 2017, c'est Fillon. Effectivement, là, vous avez déjà un façonnement idéologique beaucoup plus réactionnaire. On se rappelle de sa campagne avec les réseaux catholiques réactionnaires très profonds, la pré-manif, quand on dirait, anti-mariage pour tous. Donc, effectivement, il y avait déjà une base réactionnaire activable. Manif pour tous, voilà, on cherchait les mots. Manif pour tous, oui. Et il y avait une base réactionnaire activable qui est d'autant plus faible dans sa capacité à résister à l'attrait du Rassemblement national qu'encore une fois, l'agenda de la Macronie a systématiquement donné le point au Rassemblement national. Le fait que le Rassemblement national apparaisse aujourd'hui comme, entre guillemets, dédiabolisé, en tout cas, plus sain, moins dangereux comme vote, c'est aussi parce qu'il a systématiquement eu des brevets de respectabilité donnés par le pouvoir, par un pouvoir qui s'est dit soi-disant progressiste, soi-disant responsable. Ça me fait penser au propos du philosophe Jacques Rancière. Il disait, vous savez, pour faire monter le racisme en France, c'est très simple, il faut opposer deux formes de racisme. Il y a un racisme chaud, c'est le racisme un peu trop visible, tellement exprimé de façon sale et crasseuse que c'est facile de se dédouaner en disant, mais non, mais ça, c'est de la bêtise, c'est du racisme dégueulasse. Et puis, en phase où il opposait un racisme froid, technocratique, typiquement ce qu'on a eu sur la loi d'immigration, c'est normal, il n'y a pas de ressources, il faut que certains fassent des efforts. C'est normal que les étrangers en fassent plus que d'autres, etc. Et en fait, ce racisme technocratique, le racisme promu par l'appareil d'État et les gouvernements qui se sont succédés, c'est ça qui a ancré le sentiment xénophobe, y compris dans des catégories CSP+, et qui, effectivement, c'est une grosse bataille. Encore une fois, une part immense de l'électorat d'Emmanuel Macron en 2022 est basée sur la récupération de celui de l'électorat Fillon, et donc sur une base, encore une fois, de retraités assez dotés, assez dotés en capitaux et en patrimoine, etc. – Ce qui n'est pas le cas de 2017, où c'est la gauche qui fait l'élection d'Emmanuel Macron. – En tout cas, une grande part de l'électorat hollandiste. – Oui, la gauche, une grande partie de la gauche. – Il prend 35% de l'électorat holland de 2012 en 2017. – Bien sûr, bien sûr. – C'est l'association démocratique, bien sûr. – Donc, bon, on verra. – On verra. – Du coup, juste pour un dernier truc, c'est de dire, est-ce que LR, RN, une alliance à court terme ? Pas tout de suite. Mais ce qui est vrai, c'est que la possibilité, dans l'expression de la crise politique, d'avoir à terme des coalitions de circonstances, des coalitions parlementaires entre LR et le Rassemblement national, me semble, à moyen terme, complètement possible. C'est-à-dire que là, on va voir les modalités de la recomposition, ce qui se passe. Mais enfin, vous avez des possibilités de transfert qui sont extrêmement fortes. Regardez Thierry Mariani. Pour moi, il incarne exactement ça. C'était un mec qui a fait sa carrière au LR tout le long. Puis, il est parti au Rassemblement national en disant, moi, je suis plus cohérent. Je disais que les LR devaient aller plus loin sur l'immigration, etc. Et au final, est-ce qu'il a vraiment changé de discours depuis qu'il est au Rassemblement national ? On ne voit pas trop. Et je pense que ce genre de personnalité, il montre que la possibilité d'avoir à terme des coalitions de circonstances est de plus en plus forte comme un potentiel. Encore une fois, les modalités tactiques de comment ça arrivera, je ne sais pas. Mais ça, j'y crois. Avant un peu sur le thème du déficit budgétaire, les solutions de gauche semblent avoir une majorité sociologique. Selon un sondage Elab, 84% des Français sont favorables à une solution qui passerait par la taxation des super-profits, 76% par une augmentation des impôts uniquement pour les plus riches et seulement 11% pour une augmentation des impôts de tous les Français. Mais on l'a vu avec la bataille des retraites françoises, majorité sociologique ne veut pas dire majorité politique. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut arrêter le rouleau compresseur. Et moi, je suis l'arène de l'instrumentalisation. Si je peux instrumentaliser les Républicains pour mettre au moins un cul d'arrêt, vous savez, on a... Voilà, il y a les agences. On est sous la menace des agences, supposément. Moody, Maudis, Fitch, à la fin du mois, je crois que c'est 25 et 26 avril, qui vont donner et noter la France. Mais quand même, quand vous écoutez un bon nombre d'experts qui ne sont pas des gauchistes échevelés, je pense notamment au directeur de l'Observatoire des comptes publics, il est très clair, il dit, arrêtons de dramatiser sur la dette française. La dette française, les gens se précipitent pour l'acheter sur les marchés. Il faut bien comprendre que les investisseurs se précipitent pour acheter la dette. Pourquoi ? Parce que la France, en actif, elle a plus que son déficit. Elle a 154 milliards d'actifs contre le chiffre du déficit. En réalité, la France, les gens achètent de la France. Et je l'écoutais l'autre jour sur France Culture, pardonnez-moi, j'écoutais, et c'était passionnant ce qu'il expliquait. Il disait, la réalité, c'est que nous, on nous prête sans condition. C'est-à-dire qu'il y a des pays, quand on a prêté à la Grèce, la condition, c'était vous serrez tout la vis. L'Italie a connu sa purge, qui a amené d'ailleurs l'extrême droite au pouvoir. Quand en Italie, Mario Draghi, à l'époque, vous vous retrouvez, si vous voulez, avec toutes les retraites coupées de 20% parce que le pays est en faillite, ça n'existe pas, ça, en France. On dit too big to fight, bien sûr, trop grand pour tomber. Mais ça n'est pas que ça, c'est que ce pays est riche. Ce pays a de l'or, ce pays a des participations dans des grandes entreprises mondiales. Donc c'est intéressant d'avoir ce discours, je le redis, qui n'est pas un discours des économistes atterrés ou qui n'est pas un discours des économistes de LFI ou du Parti Socialiste. C'est un discours de gens qui regardent objectivement les comptes de la France et disent « Attention, cette dette, bien sûr, ça pèse, 50 milliards par an d'intérêts à rembourser qu'on pourrait mettre ailleurs, OK, ça pèse, mais nous ne sommes pas à l'effondrement. Et on le redit encore, il n'y a aucune puissance extérieure qui, à travers ces fonds souverains, peut nous dicter, comment dirais-je, notre politique parce que nous nous arrangeons, bien sûr... » Est-ce qu'il y a aussi un modèle original de retraite ? Non seulement il n'y a pas que ça, mais parce qu'aussi sur le marché financier, on sait aussi à qui on prête, de qui on accepte de recevoir de l'argent. Oui, j'entendais les fonds souverains, on appartient à la Chine. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les gens qui achètent notre dette et qui investissent dans notre dette sont très bien répartis. Donc il faut quand même en terminer avec cette espèce d'hystérisation collective sur la dette. On est d'accord. Il ne faut pas le prendre à la légère, mais il faut bien sûr qu'il faut la résoudre, cette dette. Il y a quand même des moyens de résorber la dette. On ne va pas tous les nommer. On les connaît tous. Taxation sur les produits financiers, je suis désolé. Taxation sur les dividendes, je suis désolé. Vous voyez qu'il y a le bouclier fiscal qui est à 15% sur les profits boursiers. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, tout ça, c'est Macron. On oublie de dire tous les experts comptables qui ne sont pas non plus des gauchistes échevelés. Moi, j'ai plein de couples qui travaillent chez Deloitte. Ils me disent mais tu sais, on n'a pas besoin d'avoir fait Dauphine et un doctorat d'économie. Nous, on voit passer tous les jours dans nos bilans d'entreprise, petites, moyennes ou grandes, les cadeaux qui sont faits aux entreprises, les cadeaux fiscaux qui s'empilent depuis 7 ans sous des formes tout à fait, comment dirais-je, invisibles, en fait, en réalité, pour le grand public. Tout cet argent-là dont on fait cadeau aux entreprises qui ne rendent... Je ne sais pas comment elles rendent, d'ailleurs, mais c'est comme le CICE de Hollande qui a pensé qu'un jour, on lui rendrait un million d'employés. Il avait raison, un million d'emplois. Il avait raison de le penser. Mais on a vu la limite de ce genre de théorie. Donc ça veut dire qu'il y a les solutions de gauche. Les Français, ils sont assez d'accord pour qu'on réforme les aides sociales. – Les Français, ils sont aussi d'accord pour que l'assurance chômage, la durée soit utilisée par deux. – Je pense que ce pays... – Ils sont incohérents aussi, quelque part. – Non, ils ne sont pas incohérents. Les Français, ils sont épris d'égalité. Nous sommes un peuple fou d'égalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire la partie du sondage qui vous arrange, regardez, les Français sont d'accord avec nous, et ne pas dire l'autre partie du sondage. L'autre partie, c'est OK, on fait des efforts. Par ailleurs, je termine, dernier point, pardon, après je ne laisse pas l'épaule. Rappelons que ces sondages, quand on parle du chômage, je veux dire, concernent 7% de la population française. Le chômage, nous ne sommes pas dans un chômage de masse où 40% des moins de 25 ans sont au chômage. – Mais du coup, si ça ne me concerne pas, je trouve que je ne le dis pas. – Je ne le dis pas, je m'en fous, je ne le vis pas. On voit bien que... – C'est dommage. – Non, mais écoutez, c'est normal, mais par contre, l'autre partie du sondage... Donc ces sondages, ils sont à prendre avec des pincettes. L'autre partie du sondage est intéressante, parce que globalement, là, ça concerne tout le monde. Oui, quand même, les efforts... Dernier point, je rappelle, mais les gens le savent, qui nous regardent, mais je le redis parce qu'il faut le redire, les allocations chômage, c'est une cotisation que chaque salarié paye... – Depuis 2017. – Non, mais je veux dire, nous payons pour ce droit-là. C'est quand même, même philosophiquement, politiquement, c'est quand même un peu dingue que cette caisse commune, entre guillemets, dont les comptes de l'Unédic, d'ailleurs, ne sont pas du tout dans l'ordre, que cette caisse commune, qui est dédiée à quelque chose de précis, c'est-à-dire je te protège... – L'aléa de la vie. – La République te protège en cas d'aléa de la vie et te protège avec des choses qu'en partie, tu as payées pendant 30 ans où tu as travaillé. OK ? C'est quand même dingue qu'on aille puiser dans cette caisse-là, qui n'est pas en déséquilibre, qui est dédiée, qui est fléchée pour nous tous. Vraiment, c'est notre bien commun pour aller éponger les dettes des cadeaux en partie faisant entreprise. Ça me paraît dingue. – Aux grandes entreprises en plus. Alors, Paul... – Pardon, Paul, j'ai été longue, mais bon, ça m'énerve. – Est-ce que je voulais que tu réagisses sur cette majorité sociologique qu'on a vue lors de la bataille des retraites, mais qui n'a pas empêché la victoire du camp Macron ? Là encore, les Français sont plutôt d'accord, en réalité, avec les solutions de gauche à ce qu'on appelle la crise des déficits. – Mais je pense que, contrairement à ce que croit l'exécutif, les Français ont une mémoire. Moi, cette espèce de chantage à l'annotation des agences Moody's et compagnie, ça me rappelle mes années lycées et le début de ma jeunesse étudiante pendant la crise post-2008, où on parlait déjà de saigner, de les suppressions de postes avec le non-remplacement des fonctionnaires, avec l'idée que la dette, la dette, elle a explosé, alors que de toute manière, encore une fois, par exemple, ça n'a aucun sens de comparer la dette à la production d'une année en France. Je le rappelle, les titres de dette en France, c'est de 5 ou 7 ans, je ne sais plus exactement, mais si vous rapportez la production de la France face à ces 7 ans, vous verrez que les ratios qu'on vous propose sont beaucoup moins grands et sont beaucoup moins effrayants. Ce qui s'applique, encore une fois, à un ménage. Quand vous achetez une voiture ou une maison, vous ne rapportez pas ce que vous devez à un an de votre salaire. Sinon, vous ne pourriez jamais emprunter pour acheter une maison, pour acheter une voiture ou... Voilà. Donc ça, c'est ridicule et c'est la propagande habituelle pour effectivement empêcher de remettre en cause les aides, les aides aux entreprises. Là, on en a évoqué, deux chiffres. Selon l'URSSAF, donc encore une fois, il ne s'agit pas d'un manuel maoïste de guérilla. L'URSSAF dit qu'il y a 73 milliards d'exonérations de cotisations sociales en 2023. 73 milliards. Donc ça, c'est de l'argent qui est donné avec effectivement des politiques, comme le CICE, qui ne servent à rien. On nous a dit 1 million d'emplois, les économistes, effectivement, disent qu'il y en a eu au moins, au maximum, peut-être 100 000. C'est-à-dire qu'on met de l'argent pour créer un emploi à 180 000 euros par emploi. C'est quand même fou. Mais pareil, autre chiffre, 93 milliards de niches fiscales. Alors il y a de tout dans les niches fiscales. Il y en a certaines qui sont sans doute utiles. Mais enfin, vous en avez 11 milliards, par exemple, sur favoriser des investissements dans les énergies fossiles, c'est-à-dire investir dans notre mort collective. Et ça, c'est aberrant. Et voilà, on peut aller puiser plutôt que de faire effectivement des économies sur l'assurance chômage. Sur l'assurance chômage, il faut le dire. Tu disais, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Le sociologue Mathieu Grégoire, qui travaille sur ces questions, vous avez remarqué dernièrement que quand il y a eu le hack des données de France Travail, on parle de 43 millions d'utilisateurs, les données de 43 millions. On est 55 millions d'actifs en France. Donc ça veut dire que 43 millions, ça veut dire que, en gros, c'est une expérience... Sauf que ça veut dire que c'est une expérience extrêmement commune. Oui, massive. Mais des petits chômages de quelques mois, on se retourne vite quand on est un cadre. Et que du coup, c'est une expérience assez quotidienne, de façon qui tourne. Mais je veux dire que beaucoup de gens aujourd'hui, dans leur carrière, ont connu des périodes d'inactivité. Ce qui pouvait être moins le cas quand vous aviez des carrières qui pouvaient se faire intégrer dans des entreprises. En fait, d'activité non salariée, on va dire. Je n'ai pas de problème avec Bernard Friot sur ce plateau. Non, mais ce que je veux dire par inactivité, quand on le définit au sens de l'UNCEO de Pôle emploi, c'est-à-dire que le fait est que, maintenant, dans les carrières, c'est un phénomène assez récurrent. Et en plus, les dernières réformes, parce qu'il y a eu sept étapes de réformes depuis 2017 de l'assurance chômage, montrent qu'en gros, au maximum, d'ici 2027, on va avoir 6 milliards d'économies. Ce qui est absolument risible, encore une fois. 11 milliards, 93 milliards de niches fiscales. Donc, c'est juste une production idéologique, encore une fois. La question, c'est qu'on veut faire payer des gens. Et pourquoi, alors, sur les super profits, il y a des majorités sur augmenter les impôts des riches. Mais pourquoi sur l'assurance chômage, il n'y en a pas ? C'est ça qui m'intéresse, moi, comme question. Et je pense que c'est parce que, sur l'assurance chômage, là, il y a un clivage droite-gauche extrêmement puissant sur cette question. Pourquoi ? Parce que, si vous êtes de gauche, vous n'adhérez pas, en général, à la vision de l'assistanat, à cette espèce de théorie. Donc, il y aurait des gens qui profitent et qui sont aidés, alors qu'il y a des gens qui méritent par leur travail et qui ne sont pas aidés. Alors, vous regardez les études d'opinion et c'est très, très clair. Par exemple, il y a des questions de contrôle que posent les sociologues dans les enquêtes et disent « Est-ce que vous pensez que les chômeurs trouveraient vraiment un travail s'ils le voulaient vraiment ? » Et là, vous avez un split vraiment droite-gauche entre des gens qui disent « Non, le chômage n'est pas une responsabilité individuelle. Ils ont une vision holiste de la société. » Ces gens-là, ils votent plutôt à gauche. Et vous avez des gens à droite, y compris dans les classes populaires qui votent Rassemblement National, très fortement des gens qui disent « Oui, c'est des gens qui sont individuellement responsables de leur chômage et ils ne veulent pas. » Et sur ce split-là, c'est là où on voit qu'il y a des majorités différentes. Il y a une majorité politique à gauche sur une vision collective de la société et une vision individualiste qui adhère à cette méritocratie par le travail. La question de la valeur travail et de cette obsession pour le mérite via le travail, ça fait vraiment partie des stratégies de certaines classes populaires, notamment de droite, qui, parce qu'elles ne réussissent pas forcément à l'école, n'ont pas des stratégies de valorisation du capital scolaire, vont avoir ce discours sur le travail. Et juste une dernière chose, encore une fois, pourquoi l'UNEDIC, pourquoi la Sécurité sociale, c'est le cœur de la bataille pour le capital ? Parce qu'encore une fois, ça n'est même pas la République. À la base, l'assurance chômage, c'est un droit à la continuité du salaire, comme dirait Bernard Friot, qui a été construit en gestion par les travailleurs. Quand je dis continuité au droit au salaire, c'est que c'était le salaire de référence et qui fait qu'on essaye de maintenir le salaire, comme dans les retraites, on essaye de maintenir le niveau de salaire. Et l'assurance chômage, ils ont essayé de détricoter, un, sa gestion collective par les travailleurs, en faisant en sorte que, par exemple, l'État vienne impulser des directions budgétaires. C'est le cas depuis 2019, par exemple, en disant, maintenant, vous avez le droit de négocier entre partenaires sociaux, mais qu'entre telle et telle borne, ce qui veut dire qu'on vous les force à faire des écologies. Si vous ne vous entendez pas, on vous prend le négo, bien sûr. On vous fait les forcer à les faire des économies. Et deuxièmement, effectivement, on a retiré une partie des cotisations. En 2017, première étape, on supprime une partie des cotisations salariales pour le faire passer via l'impôt, ce qui permet ensuite à l'État d'avoir de nouveau la main, parce que l'impôt, c'est lui qui dirige son flèchement. Donc, effectivement, c'est idéologique et c'est de dire aussi qu'il y a une manne financière. L'une des dix, c'est qu'on va bien. Par ailleurs, ailleurs, c'est quand on dit dans la sécurité sociale, il y a plein de branches et si on regarde le total, c'est immense comme somme et c'est aussi une somme qui est normalement protégée de la marchandisation. En tout cas, régulée. La marchandisation est régulée. Et c'est pour ça que c'est une attaque idéologique. Bien sûr, c'est même une attaque financière. On sait tous à peu près ce qui peut se passer. Si on n'arrête pas de rouler le compresseur, on sait très bien qu'à un moment donné, le schéma, le scénario est très classique, il est déjà connu. Et on n'est pas des complotistes. En l'évoquant, on a juste les yeux ouverts. C'est tellement évident qu'à un moment donné, ce capital collectif, ce trésor de guerre, entre guillemets, collectif amassé par l'effort de millions de travailleurs, mais cadre sup, ouvrier, on s'en fout. Je ne fais pas de catégorisation sociale. Ce trésor de guerre-là, qui est notre trésor, c'est aussi notre modèle social. Bien amoché, mais il existe encore. On n'est pas obligé d'aller vers le moins-disant social. On peut essayer aussi, nous, de tirer tout le monde vers le haut. On n'a jamais voulu le faire, ce n'est pas grave. Mais ce trésor-là, il est cogéré. Il est évidemment, comment dirais-je, mis à l'abri des prédateurs frénanciers. Je pense à BlackRock, pour ne citer que lui, parce que c'est le plus puissant. À partir du moment où vous mettez en situation les salariés, les syndicats, les gestionnaires de ces fonds, ce trésor commun collectif, en situation de ne plus pouvoir décider, parce que vous mettez des ultimatums, il faut que le dise, vous ayez terminé, etc., et que vous reprenez les négociations petit à petit. Vous reprenez cette manne sous le giron de l'État. Et après, qu'est-ce que vous faites au bout d'un ou deux ans, quand l'eau a passé sous les ponts ? Vous faites une délégation de service public et vous confiez la gestion à des fonds de pension. Et ça, c'est le chemin, comment dirais-je, ça n'a pas l'air aussi simple que ça, mais en réalité, ça l'est beaucoup plus qu'on ne le croit. Et cette privatisation, si vous voulez, imaginer, rêver, on pousse quand même les feux, c'est-à-dire qu'on est quand même avec des gens qui osent tout. Et dans le temps, en plus. Et dans le temps, eh bien c'est ça qui nous pend au nez. Et là, je... Pardon. Pour revenir à l'actualité... Une phrase. Non mais déjà, vous regardez, à Pôle emploi, le travail de flicage des chômeurs est assis de plus en plus par des opérateurs privés. Et l'intégration d'acteurs privés à l'intérieur... Parce que les fonctionnaires de Pôle emploi font de la résistance. Bien sûr. Ils ont vraiment suffisamment les boules. On vient briser l'esprit de solidarité qui crée le régime. Mais juste une anecdote pour vous donner cette question de... Vous savez quand est-ce que, historiquement, on a les premières apparitions du débat sur le trou de la sécurité sociale, le « choisissant trou », entre guillemets, 1949 ? Ah bah, il y a, ça commence fort. Dès le début, en fait. Dès le début. Alors, donc, tout ça se déroule... Parce que la gestion des salariés insupportables pour le gouvernement. Tout ça se déroule alors que les sondages sont mauvais, tant pour Macron que pour Attal, ainsi que pour la tête de liste Renaissance aux européennes. Donc, on en a largement parlé. Mais disons qu'ils n'ont pas beaucoup d'armes aujourd'hui pour... Non, mais on va aller vite là-dessus. C'est tout à fait compréhensible. D'abord, mauvais choix, mauvais casting. Valérie Ayet est une députée européenne qui travaille beaucoup. Personne ne peut lui enlever. Elle connaît très bien ses dossiers. Mais ce n'était pas la bonne personne pour le bon moment. C'est complètement évident. Elle paye son manque de notoriété. Elle n'est pas du tout percutante. Et en plus de ça, elle représente une majorité qui est aux fraises. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ça arrive à un président en exercice. C'est arrivé à François Hollande en 2014. C'est arrivé à Jacques Chirac. Les naufrages sont assez fréquents. Mais là, si vous voulez, c'est un peu différent. Parce que que ce soit Chirac ou Hollande, même si Hollande avait des frandeurs, ils avaient une majorité pleine et entière à l'Assemblée nationale. Là, Emmanuel Macron, s'il prend 14 points sur le dernier élab, mais c'est 14 points. 30,5 pour Bardella qui monte et 16,5 pour Ayet qui descend. On est bien que ça, c'est des mouvements de vases communiquants assez terribles. Il y a la capacité déjà qui est réduite d'Emmanuel Macron d'agir. Elle va se réduire comme peau de chagrin. Et moi, j'ai très peur toujours avec ce type de tempérament qu'on connaît maintenant d'Emmanuel Macron. Plus sa capacité se réduit, plus il va être enclin à faire des choses folles. Et ça, je veux dire, non, non. Et Ayet, elle paye tout. Elle paye Macron sur l'Ukraine. Elle paye Atal sur le chômage. Elle paye le centre-gauche qui s'en va chez Guixman sur la loi immigration, que le centre-gauche n'a toujours pas digérée. Ou les centristes chrétiens, vous savez, voilà, ce centre mou de 20, 25 % des électeurs qui ne peuvent pas supporter la loi immigration. Voilà. Et elle paye tout ça. Elle paye tout ça. Et en plus de ça, elle n'est pas vraiment bankable, ni en meeting, ni en débat. Elle n'imprime pas vraiment. Paul, pour conclure sur ce sujet. Moi, je pense que le vote pour le bloc bourgeois, pour la Macronie, est un vote de classe, mais pas un vote de conviction. Il n'est plus un vote de conviction. C'est ça, la grande différence. Effectivement, en 2017, ce qu'il a incarné, le discours, on voyait bien qu'il revendiquait un leadership, une direction morale et intellectuelle de la société en disant qu'on va être moderne, on a le progressisme. Et il s'envolait sur ses ailes, bien poussé par la bulle médiatique autour de sa personne et le fait qu'il recomposait un paysage qui avait été traumatisé par une alternance entre guillemets droite-gauche qui n'avait en fait mené que les mêmes politiques. Et là, aujourd'hui, on sait bien qu'il est passé par effraction, encore une fois, face au Rassemblement national une deuxième fois, et qu'il n'y a pas un vote de conviction. La conviction à droite se joue sur, on va dire, l'ultra-réactionnaire. Enfin, sur une voie ultra-réactionnaire. C'est la compétition qu'il y a entre Zemmour, le Rassemblement national, les LR, sur toute la question de la préférence nationale et des propositions racistes. Et sur ça, on a bien vu l'opportunisme du gouvernement qui est capable d'y jouer sa carte, d'avancer ses pions, voire de venir, encore une fois, donner de la respectabilité à ses propositions. Mais il ne l'incarne pas. Il ne l'incarne pas comme l'incarne le Rassemblement national ou d'autres. Et c'est pour ça que c'est un vote de porte-monnaie. Encore une fois, vous savez quels sont vos intérêts, vous votez Macron. Mais ils ne sont pas dans une capacité à incarner ce qu'ils ont prétendu être en 2017, par exemple. En tout cas, le grand méchal ou RN, ça ne marche plus. C'est moi ou le chaos, ça ne marche plus. Ceci dit, disons-le quand même, Macron, on connaît bien sa personnalité, Emmanuel Macron. Il n'est jamais aussi fort, je n'aime pas ce mot, mais il n'est jamais aussi redoutable que quand il est le dos au mur. Parce qu'il adore ça, ça fait partie de son narcissisme et de sa mégalo. Il considère qu'ils le sont tous les chefs de l'État. Mais lui, il porte tout au paroxysme. Tout procède de moi. Sarkozy était comme ça. Comme ça procède de moi, c'est moi qui vais sauver la campagne. Donc on annonce un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne à la fin du mois d'avril. On annonce probablement un meeting. On annonce une grande interview. Mais donc, il ne va pas se laisser, si vous voulez, dépecer comme ça. On ne peut rien faire. On passe au sujet d'après. La Macronie et les droites ont-elles eu raison de parler d'ensauvagement ? En tout cas, deux faits divers ultra-médiatisés mettent en lumière un phénomène qui effraie, dont la proportion ne peut être déterminée que par les experts. Mais on parle de violence et de harcèlement en milieu scolaire beaucoup en ce moment. On a d'abord entendu parler de l'agression de Samara à Montpellier. Devant le collège Arthur Rimbaud ce matin, les adolescents sont sous le choc après l'agression la veille d'une de leurs camarades à la sortie de 16h. Il y a eu trois personnes qui l'ont frappée, mais autour, il y avait au moins 20-30 personnes et qui n'ont rien fait, qui regardaient juste la scène comme ça. Et donc après, elle s'est fait frapper par deux garçons qui sont arrivés, qui lui ont mis des coups à la tête et des coups de pied. Elle s'est fait balayer par derrière. Son crâne, il a tapé le sol contre le béton. Selon ses camarades, Samara, cette collégienne de 14 ans, était victime de harcèlement depuis la rentrée. En fait, les gens, ils ont une haine contre elle. Tout le temps, ça l'attrape, ça vient, il faut compte, ça l'insulte, ça lui dit, on va t'attraper, on va taper. Et c'est pas la première fois qu'elle s'est fait taper. À chaque fois, elle rentre chez elle, elle est mal. Pour la mère de Samara, sa fille n'aurait pas dû pouvoir sortir hier, seule, de l'établissement. C'est le professeur principal de ma fille qui m'appelait à midi et demi pour me prévenir qu'il y avait des personnes extérieures du collège qui attendaient ma fille devant le collège. Et il m'a demandé de venir la récupérer. Hier, ils ne l'ont pas protégée suffisamment. Placée en coma artificiel dans le premier temps, Samara en est désormais sortie. Ce n'est pas le cas de Shamseddin, 15 ans, rouée de coups et tuée à Véry-Châtillon. Shamseddin, 15 ans, a été tabassé en réunion jeudi après-midi. Après avoir été transporté à l'hôpital, l'adolescent a succombé à ses blessures. Cinq personnes dont un adulte ont été mis en garde à vue, camarades de classe et parents d'élèves, craignent que la violence ne se poursuive. Alors on va évoquer ce sujet un peu plus rapidement que ce qui était prévu parce que le temps qui nous reste n'est pas élevé. Faisons-nous face à un phénomène de société généralisée. Si oui, quelle en serait la cause et quelles peuvent être les solutions ? Moi déjà j'ai des larmes aux yeux parce que j'ai écouté Nicole Bellobé quand elle est arrivée, qu'elle a annoncé la... Elle a dit moi je suis anéantie, j'ai trouvé ça assez fort de la part d'une ministre de dire les choses telles qu'elles sont avec les élèves et les personnels qui sont mis à pleurer quand... Je suis très émue de voir ce petit jeune homme tabasser à mort, bon, pour des questions de crime d'honneur. Après, on n'est pas des marchands d'émotion et on n'est pas là pour juger émotionnellement. Je veux dire, sans donner le sentiment de laxisme, que les phénomènes de bande ont toujours existé. Dans notre pays, il y avait les Apaches, dans la région parisienne, on s'est toujours tabassé dans les balles, ça a fini au couteau aussi souvent. La réalité, c'est que est-ce que nous sommes dans un ensauvagement de la société ? Je n'ai pas envie de regarder les choses comme ça. Ce n'est pas parce que je fais du délit. Ils imposent leur agenda, notamment à travers les médias. Mais bien sûr, moi, je ne veux pas le regarder comme ça. L'ensauvagement, ce n'est pas la même chose que les sauvageons dénoncés par, comment dirais-je, Jean-Pierre Chevènement. Les sauvageons du virtuel. Oui, à l'époque, là, ce n'est pas le sujet. Alors, c'est extrêmement heurtant. Il ne faut pas confondre ce qui s'est passé avec Samara et ce qui s'est passé avec Shamseddin. Ce n'est pas pareil. Samara, c'est vraiment dans l'enceinte du lycée. Shamseddin, c'est autre chose. C'est véritablement un crime d'honneur. Bon, vous connaissez toutes les circonstances sur cette violence entre ados. Je ne veux pas repartir dans le procès. Bien sûr qu'il y a le procès dans l'affaire de Samara sur une forme d'entrisme, de l'islamisme, peut-être. Mais il y a aussi une file. Je ne veux pas faire le phénomène plus gros qu'il n'est sans le nier. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais là, la réalité, si vous voulez, c'est qu'on a le sentiment. Effectivement, quand on écoute maintenant l'ensemble des médias, que la France est un coup de gorge. Non, la France n'est pas un coup de gorge. Non, les collèges ne sont pas des coupes de gorge. Maintenant, il y a un focus, évident, d'intérêt politique ou pas, ce n'est pas le sujet. En tout cas, la surexposition médiatique, l'effet de loupe sur ces affaires, plus la folie des réseaux sociaux, égale que le sentiment est que nous vivons dans un coup de gorge. Je suis là-dessus complètement en raccord avec Éric Dupond-Moretti. Non, la France n'est pas dans un coup de gorge. Après, j'entends Gabriel Attal qui recommence à penser qu'il est encore ministre de l'Éducation nationale et qui nous annonce. Il va faire encore un grand plan interministériel et il annonce un truc qui m'a laissé pantoise ce matin quand j'écoutais la radio. Franchement, les conseils de discipline à l'école primaire. Non, mais sérieusement. Alors que les bagnes à la crèche seraient beaucoup plus efficaces. Non, mais je pensais qu'on pourrait retourner à l'école en sabot aussi. Je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Les coups de fouet, les punitions. Voilà. Non, écoutez. La roue. Quel délire. Non, mais on recommence comme avec la baïa. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va régler quelque chose sur les mômes des primaires ? Un conseil de discipline de 8 ans ? Est-ce que vous pensez vraiment à un môme de CM2 ? Vous imaginez vos mômes ? Et ça peut devenir très violent. Ça peut devenir très violent pour certains enfants. Alors que de quoi a besoin l'éducation nationale ? Bien sûr qu'il y a des dysfonctionnements. Bien sûr qu'il y a des dysfonctionnements même psychologiques, des dysfonctionnements même familiaux pour un certain nombre de mômes. OK. De quoi a besoin l'éducation nationale ? Depuis des années, ils le disent. On a besoin de psychologues de l'éducation nationale. On a besoin de médecins pour accompagner ses élèves. Les emplois aidés. Personne n'a fait le compte, le désastre des emplois aidés, de la suppression des emplois aidés par Emmanuel Macron d'un trait de plume en 2017. Ces gens-là, ils étaient dans les quartiers. Ils étaient animateurs. Ils étaient conciliateurs. Ils créaient du lien. On ne va pas revenir sur la police de proximité, parce que c'est toujours la même entière, mais c'est la réalité aussi. On a supprimé tout ce qui faisait le lien. On laisse les mômes face à face. Quand vous êtes un ado, en plus, souvent, vous êtes fin comme du gros sel, bien sûr. Et en plus de ça, vous avez des réactions. Moi, je ne veux pas y voir l'éternel discours sur... C'est encore des musulmans, parce qu'en gros, c'est ça, l'histoire. C'est encore des musulmans qui ne s'adaptent pas, qui n'ont pas la même culture de nous. Il s'avère que Samara est également une jeune fille pratiquante aussi, et sa famille également. Donc là, ça ne colle plus votre truc. Il s'avère que Sam Sédine, c'est tout à fait autre chose. Donc je ne nie pas l'entrisme de l'islam politique et les ravages qu'il peut faire dans certains endroits. Mais la réalité, c'est que tout ça se soigne par le soin qu'on prend pour les élèves. Et particulièrement, vous savez, une mère, elle a toujours plus de soin pour son enfant le plus malade. C'est normal. Voilà. Eh bien, nous devons prendre soin des élèves les plus fragiles, les plus dysfonctionnels. Et pour prendre soin, ça ne peut pas être que les profs. Il faut des psychologues, il faut des médecins, il faut des formations de professeurs. Arrêtez de nous saouler avec vos conseils de discipline dont on n'a que faire à 8 ans. À 8 ans, on est sérieux. Rapidement, effectivement. Quand la société est traversée par des événements extrêmement violents, tout le monde est choqué. Et on va avoir devant nous un débat qui fracture la société française qui se rejoue. En gros, la droite réactionnaire dit qu'il faut punition. Et ils attribuent une responsabilité essentielle à des populations en disant que c'est leur culture, c'est leur religion. Ils trouvent toujours une manière d'accuser les personnes en disant que c'est lié à leur essence. Plus ou moins, via le prisme colonial, il y a des gens qui sont barbares par essence, par culture, par religion, etc. Et la sociologie regarde plutôt ça d'un autre oeil et dit qu'il faut essayer de comprendre comment ça se passe. D'abord, ce sont des fondamentaux collectifs. À chaque fois, ce sont des collectifs qui harcèlent ou qui viennent devenir violents jusqu'à mener à la mort d'un individu. Le harcèlement scolaire a toujours existé, même dans les grandes écoles, même dans le maïpérieur. Mais on est d'accord, pardon, vas-y, Paul. Et le harcèlement scolaire existe dans les grandes écoles de commerce qui fait des ravages. Il y a même de la barbarie. C'est pour dire que ce n'est pas des phénomènes... Les témoignages de tentatives de suicide dans le lycée du Parc. Ce n'est pas des phénomènes de pauvres d'origine étrangère. Non, mais par contre, il faut regarder effectivement comment c'est possible que des phénomènes d'ultra-violence avec des populations en collectif, en groupe, y compris des fois très jeunes, viennent... Ce qui frappe à chaque fois, c'est toujours des phénomènes de réputation où quelque chose de futile amène à un niveau de degrés de violence immense. Et ce qu'il faut essayer de comprendre là-dessus, est-ce que les sociologues essaient de regarder dans les rixes, dans les phénomènes comme ça, comme le sociologue de Marwan Mohamed, ils montrent que la réputation pour des gens qui sont assis sur des ressources a moins d'importance. Mais que la réputation, c'est le seul capital symbolique, c'est-à-dire la ressource qu'on peut mobiliser lorsqu'on n'a pas de capital scolaire, économique, c'est-à-dire lorsqu'on ne réussit pas dans d'autres domaines pour trouver un signe de sa reconnaissance. Et ce n'est pas étonnant d'ailleurs qu'à chaque fois et régulièrement, on retrouve dans cette possibilité d'explosion de la violence chez certains individus, y compris très jeunes, voilà des phénomènes de désaffiliation sociale, des phénomènes qui montrent que la réputation devient le lien d'interconnexion, la ressource, le capital symbolique qu'ils peuvent mobiliser pour exister, pour se sentir reconnus. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est que le problème vient au fait que derrière les profits des individus, on retrouve forcément des gens qui sont dans des situations d'échec à différents plans. Et c'est pour ça que la réponse punitive ne marche pas. Dans ce pays, après la guerre, il y a une ordonnance, l'ordonnance sur la justice des mineurs, qui a fondé son principe sur un raisonnement. Il y a de dire que justement, quand on ne parle pas de personnes majeures, il faut d'abord discerner quel est le degré de responsabilité compris par la personne, à quel point ces personnes comprennent leur acte et sont responsables de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut les dédouaner de responsabilité, ça veut dire qu'il faut agir à ce sujet. Et de fait, vous regardez ce que disaient aussi les sociologues quand ils interrogent des jeunes qui ont participé à des phénomènes de bandes, des phénomènes de violences, ils disent qu'à un moment, dans le groupe, ils sont dépassés par leurs actions. Cela étant dit, le fait qu'un harcèlement puisse ensuite venir utiliser un différent sujet, là, on nous a parlé effectivement de la façon dont la personne s'habille, soi-disant pour des critères religieux. C'est possible, encore une fois, des gamins de 14 ans qui harcèlent quelqu'un pour de mauvaises raisons, ensuite peuvent utiliser toutes sortes de justifications pour justifier la violence qu'ils exercent sur un gamin. Et je pense qu'effectivement, à cet âge-là, ils sont capables de dire d'immenses bêtises, voire de reprendre des discours réactionnaires qui soient d'origine religieuse ou pas. La question, c'est encore une fois, quel est le cadre dans lequel s'insèrent ces individus ? Et c'est toujours les mêmes. Ce sont des voies de désaffiliation dans lesquelles les réputations deviennent un élément essentiel de l'expression identitaire de l'individu. Et donc, pour revenir à cette justice des mineurs, le problème, c'est que systématiquement, depuis des années, on revient en permanence sur cette espèce d'esprit originel de la justice des mineurs post-guerre en France qui vise à criminaliser de plus en plus les adolescents, voire des enfants comme des adultes. Et ce qui donne, Gabriel Attal, qui nous dit conseil de discipline pour les gens en primaire. Mais ça n'a aucun sens. En tout cas, je suis d'accord avec ce que tu dis tout à fait, Paul. Dans ton témoignage, j'ai écouté ce que les experts judiciaires disaient. Le procureur réalise que sur Chamsédine, en fait, c'est-à-dire que les mômes réalisent ce qu'ils font une fois que c'est fait. En réalité, tu vois, il y a une espèce... Il y a aussi peut-être la question de la maturité, tout simplement. Et puis, si vous regardez, juste pour être presque des sujets difficiles, dans les témoignages que vous avez, effectivement, vous avez eu le témoignage assez poignant de cette mère, la mère de Samara, sur la télé. Mais vous avez aussi des témoignages d'élèves à côté qui ont dit, oui, mais il y avait une idée, une histoire qu'un tel avait publié des photos des autres sans son accord. Ce qui, quand je disais futilité tout à l'heure, montre le truc. C'est-à-dire que derrière, vous avez d'autres témoignages qui disent que ce ne sont pas des questions religieuses. Le parquet, d'ailleurs, dit pour l'instant que ce n'est pas une question religieuse. Il dit que c'était des phénomènes de réputation. Mais après, entre la réputation et le crime d'honneur, tu sais qu'il y a une marge, le crime d'honneur. Parce que là, ils invoquent... Moi, je parlais de Samara. Sur Sam Sédine, il y a un majeur, déjà. C'est celui qui a porté le coup fatal. Eh bien, il parle de crime d'honneur. Encore une fois, qu'est-ce que c'est le crime d'honneur ? C'est aussi, regardez le profil des gens. Quand je dis des affiliés. Petite délinquance. Non, non, mais crime d'honneur, tu as toute la notion de ce qu'est la femme qui rentre dedans. Bien sûr, mais c'est une vision extrêmement réactionnaire qui est portée par les individus qui ont porté les coups. Mais justement, quelle est la raison de ça ? Et c'est ça qu'il faut poser. C'est encore une fois, parce que la réputation, dans le crime d'honneur, la réputation de la famille prend une proportion immense parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'autre moyen de reconnaissance des individus et qu'ils adhèrent à des visions réactionnaires absurdes. On en arrive au moment du coup de cœur de Françoise et c'est deux minutes. Françoise qui veut rendre hommage à la romancière Wadlopéenne Marise Condé, autrice de nombreux ouvrages, notamment la saga Ségou, Moitituba sorcière, le cœur à rire et à pleurer ou la vie sans phare, une écrivaine qui s'est toujours sentie mal considérée en France. Il ne faut pas comparer enseigner en France, enseigner en Amérique, la francophonie. Pour un Français, la Wadlopé, la Marti, c'est le club med. Il croit connaître les Antilles mieux que vous. Il est allé en vacances, il a vu comment on dansait, il a mangé du boudin, donc il connaît. Quand vous venez avec un regard, un discours différent, il n'écoute pas, il prend pas au sérieux. Tandis qu'un jeune Américain, n'ayant aucune idée préconçue, écoute ce qu'on dit. Les plus grands défenseurs de la langue française sont les Antillais, les Africains, tous ceux qui n'ont quelque part pas eu leur vraie place en France. Et pourtant, c'est eux qui défendent cette langue. Oui, c'est grâce à nous qu'une image de la France serait banqueur. Sans nous, on n'aurait pas connu ses airs glissants, chamois doux. On a fait un travail de pionnier. On a défrigé le terrain. Je crois que la France, elle s'en manque. Alors Françoise, pourquoi ce coup-là ? Je vais vite, parce que je trouve qu'on n'a pas assez célébré Marie-Scondé. Je suis un peu triste, parce que quand... Moi, je suis assez émotionnelle. J'adore cette femme. J'adore ce qu'elle est. J'adore sa personnalité. Elle me fait un peu penser à Toni Morrison. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, avec une recherche aussi. Vraiment, elle sort de la petite bourgeoisie guadeloupéenne. C'est une femme d'aventure. Elle part en Afrique. Elle est résiliente comme Tina Turner. J'adore aussi. C'est vrai. C'est un parallèle que je n'avais pas fait, mais vous avez raison. Elle va en Afrique. Elle va chercher. Elle est aussi déçue par ce qu'elle trouve aussi en Afrique. Elle est déçue. Elle avance. Mais elle y trouve l'amour de sa vie quand même. Elle trouve l'amour de sa vie, bien sûr, qui la pousse à écrire. Elle écrit divinement bien. C'est cette écriture de la Caraïbe, que j'adore, qu'on retrouve ses confiants. Bien sûr, son maître, c'est Aimé Césaire. C'est magnifique. Si vous n'avez jamais aimé Louis-Marie Scandé, il disait ses goûts. Vous avez raison. Parce que voilà, commençons par ça, par le commencement. C'est une femme toujours à la recherche de ses racines. Mais moi, je pense que les adolescents et les adolescentes pourraient lire Le cœur à rire et à pleurer. Le cœur à rire et à pleurer. C'est assez accessible. Je suis assez d'accord. Ça donne accès au monde, à l'univers de Marie-Scandé. Et Marie-Scandé, c'est aussi les personnages qui se retrouvent confrontés au grand chaos de l'histoire, avec leur humanité. Elle était inspirée par notre maître à tous, Frantz Fanon. Et elle était, bien sûr, inspirée par notre autre maître à tous. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. C'est Aimé Césaire, qui est quelqu'un de surpuissant en réalité. Voilà. Je voulais le dire parce que je trouve qu'il y a eu un petit documentaire sur France 4, je crois. Et je trouve que c'est trop peu. On peut retrouver un documentaire sur YouTube aussi. On va mettre le lien. Non, mais je trouve que c'est trop peu par rapport à l'immense dame qu'elle est de la littérature et le foisonnement de sa littérature. Ce n'est pas Barbara Cartland qui écrit des romans de supermarché. C'est magnifique. C'est comme la Caraïbe. C'est la littérature francophone dans toute son ampleur. C'est très beau. Il n'y a rien eu comme hommage et ça m'a rendu un peu malheureuse. Alors, Paul, la France a-t-elle un problème avec ses auteurs et autrices, ses penseurs et penseuses sinon noirs, du moins issus des départements et régions d'outre-mer ? C'est ce que Maris Pondé croyait. Il faudrait interroger un spécialiste ou une spécialiste de la littérature. Moi, sur Maris Pondé, j'avoue que je n'ai pas lu. Ça m'a donné plus envie de m'y plonger parce que je suis un grand amateur de littérature, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je ne vais pas me porter là-dessus. Après, sur l'extrait qu'on vient de voir, moi, ce qu'elle dit ne m'étonne pas dans le sens où j'ai bien vu qu'il y a des institutions en France, notamment l'Académie française, qui ont une vision figée de la langue extrêmement, encore une fois, qui est assez représentative, je trouve, des paniques identitaires de la droite dans ce pays. Il faut conserver, rester, garder en place et que les auterices et les auteurs dont tu parles ont souvent été des gens qui ont plutôt impulsé et produit une langue française sublime. En tout cas, sublimée au sens même littéral du terme. Sublimée, additionnée. Ils l'ont portée au-delà. Et je pense que ça dérangera toujours les gens qui considèrent la langue ou la littérature comme quelque chose de statique, comme quelque chose qu'il faut conserver. En tout cas, la langue et la littérature, pour moi, c'est la capacité d'une liberté incroyable. Et c'est ça qu'il faut garder. Et je pense que, du coup, les gens qui bousculent les habitudes de la langue, de la façon d'écrire, sont surtout des gens qui ont des choses à nous apprendre pour comprendre et saisir le réel. Et c'est ça que moi, j'apprécie dans la littérature. Dernier mot quand même sur Aimé Césaire. C'est vrai qu'Aimé Césaire, mais d'abord, il est iconique, Aimé Césaire, maintenant. Mais au début, ça a été un grand combattant. Il a failli être emprisonné. C'est un grand combattant politique, Aimé Césaire. Mais c'est vrai, c'est faux ce que tu dis, Paul, parce qu'Aimé Césaire est devenu un géant de la littérature française, véritablement célébré par la droite comme par la gauche. Véritablement. Moi, j'ai vu les hommages à Césaire se multiplient à droite et à gauche tellement c'est puissant le cahier de retour. Mais pas simplement ça. Sa poésie est magnifique. Bon, Bayrou avait enlevé les discours sur le colonialisme du programme. Et je termine en disant que quand même l'Académie française, peut-être, mais elle vient de se doter d'un secrétaire perpétuel Amine Malouf. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Un libanais. Donc, c'est grandiose ce que l'Académie française est aussi capable d'être dans... Elle peut aussi être disruptive parce que qui pensait qu'Amine Malouf serait un jour secrétaire perpétuel et il l'est. Tout en situation est un champ de bataille. l'Académie française au temps de la Startup Nation. Merci à vous d'avoir... C'est un grand écrivain, Amine Malouf. Non, mais je rigole. Ouais, rigole, rigole. Cette édition de 100 langues de bois. Restez branchés sur le canal 350 de la Freebox. Si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications, de nous offrir un petit pouce levé. Le média, votre média vit entièrement si vous pouvez soutenez-nous en visitant le mediatv.fr slash soutien. Pour ma part, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501